Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 3 août et la tribune des travailleurs numéro 351 vient de paraître. Un numéro que nous serons 7911 abonnés à recevoir dans notre boîte aux lettres et qui sera diffusé dans les jours qui viennent à la porte des entreprises, en porte à porte et sur les marchés, en diffusion publique, parce qu'en ce début du mois d'août, on entend beaucoup de bruit du côté de l'Assemblée nationale, du Sénat et du gouvernement autour de la fameuse loi sur le pouvoir d'achat avancée par le gouvernement. Une loi affirme la tribune des travailleurs qui n'a rien à voir, contrairement à ce que son nom l'indique, avec de véritables mesures d'urgence en faveur des travailleurs, des jeunes, des retraités, des chômeurs, durement frappés par l'envolée générale des prix, que ce soit, je rappelle le journal, que ce soit des prix de consommation, des biens de consommation courantes. Les associations de consommateurs informent que le prix des pâtes et de l'huile a augmenté de près de 50% depuis le début de l'année et les prix continuent à s'envoler en ce début du mois d'août, qu'il s'agisse des prix des transports publics dans un certain nombre de villes qui augmentent à partir du 1er août, qu'il s'agisse évidemment du prix de l'essence qui frappe durement les travailleurs qui sont contraints d'utiliser leur voiture pour se rendre à leur travail. Alors cette loi Macron-Borne, affirme la tribune des travailleurs, elle augmente le pouvoir d'achat des riches et écrase celui des pauvres. Les mesures qui sont annoncées n'ont strictement rien à voir avec les mesures qu'il faudrait prendre pour permettre aux travailleurs, aux retraités de faire face à une inflation qui est au-delà de 6%. Dans le journal cette semaine, un retraité fait le calcul. Les annonces du gouvernement sur la soi-disant revalorisation des retraites sont un tour de passe-passe. En réalité, les retraites sont revalorisées bien en deçà de l'inflation et la tribune des travailleurs rend compte également de situations de plus en plus courantes où des travailleurs, par exemple à l'hôtel Ibis de Bagnolet en Seine-Saint-Denis, sont contraints de se mettre en grève avec leur syndicat pour exiger le paiement de salaires qui leur sont impayés depuis plusieurs mois. La loi Macron-Borne, outre un certain nombre de mesures aux effets d'annonce, se concentre sur de nouvelles aides aux entreprises. Les entreprises qui, cette semaine, ont annoncé leurs résultats du premier semestre 2022, des résultats qui font état de profits records, un véritable scandale. La tribune des travailleurs cite un certain nombre de chiffres qui sont annoncés par les grandes entreprises comme Constructeur Automobile Stellantis, Total Energy, BNP Paribas, L'Oréal, LVMH, Sanofi, qui ont fait des milliards et des milliards de bénéfices et de profits en ce premier semestre. Des profits, rappelle le journal, qui proviennent de l'exploitation accrue des travailleurs, exploitation accrue par les restructurations, les suppressions d'emplois et les licenciements qui permettent de réaliser des marges de profit, le fait que les salaires sont bloqués pendant que les prix augmentent, nouvelle marge de profit, et puis aussi la spéculation internationale sur le prix des matières premières et la guerre. Oui, la guerre en Ukraine, qui est saluée, par exemple, dans cette note interne de Total qui déclare les effets de l'invasion de l'Ukraine par la Russie sur les marchés énergétiques se sont poursuivis au deuxième trimestre, les prix du pétrole dépassant les 110 dollars de baril, ô que la guerre est belle, disent non seulement les marchands de canon, mais aussi ces multinationales qui réalisent des profits gigantesques en pillant les consommateurs qui sont pour l'immense majorité des travailleurs. Et puis, ces profits, ne le cachons pas, ils proviennent aussi des centaines de milliards d'euros de fonds publics qui ont été déversés dans les poches des actionnaires et des entreprises depuis deux ans. La tribune des travailleurs avait révélé en mars 2020 le vote unanime du 19 mars qui avait permis à l'Assemblée nationale de satisfaire les exigences du gouvernement Macron de verser 343 milliards d'euros aux capitalistes, devenus depuis plus de 607 milliards, et les aides publiques continuent à être versées. Alors, on a entendu à l'Assemblée nationale un certain nombre de députés, un certain nombre de sénateurs se prononcer pour une taxe sur les super profits, une taxe qui sera, on le sait, qu'une goutte d'eau dans l'océan. Elle a été instaurée dans un certain nombre de pays voisins, au Royaume-Uni, en Italie, en Espagne, cela a affecté de façon marginale les profits des grandes entreprises et, bien entendu, cela n'a pas entraîné de mesures en faveur des travailleurs. On a entendu toutes ces déclarations. Est-ce que l'instauration demain d'une hypothétique taxe des super profits ou l'encadrement des super profits, comme il est réclamé par certains députés de la NUPES, changerait fondamentalement la politique du gouvernement ? Non, répond l'éditorial. Dans le contexte actuel, explique l'éditorial, imposer une nouvelle répartition des richesses dont se réclament ses députés supposerait pour commencer l'indexation automatique des salaires sur la hausse des prix telles que constatées par un organisme constitué par les syndicats, l'augmentation générale des salaires pour rattraper dix ans de pertes de pouvoir d'achat, l'abrogation des exonérations et la restitution des milliards dus à la sécurité sociale, des investissements à la hauteur des besoins urgents pour l'école, l'hôpital et les services publics. Et pour ce faire, dit l'éditorial, il faudra dégager les moyens nécessaires par la confiscation des profits capitalistes, la confiscation des 607 milliards offerts au patron depuis deux ans et des 44 milliards du budget de guerre. Oui, le journal revient sur cette situation scandaleuse. D'un côté, ces profits records annoncés par les entreprises, de l'autre côté, cette prétendue loi d'aide au pouvoir d'achat et en réalité, pour des millions et des dizaines de millions de travailleurs et leurs familles, la politique du gouvernement continue à les frapper durement. Le journal cette semaine revient sur la situation dans les hôpitaux et en particulier dans les maternités. Le manque de lits dans les maternités en ce mois d'août met les futurs mamans et les nouveaux-nés en danger. L'Agence régionale de santé d'Île-de-France, par exemple, a mis en place toute une série de procédures pour procéder, comme elle le dit, au délestage des maternités dans lesquelles, faute de lits, les femmes ne peuvent pas accoucher, au risque, bien entendu, de provoquer des accidents graves, voire des drames, comme ça a été le cas au printemps dernier en Île-de-France. Dans ces conditions, les militants du Parti Ouvrier Indépendant-Démocratique sont au combat, et nous revenons en particulier cette semaine sur la bagarre menée par nos camarades dans le département des Yvelines, en région parisienne, qui font campagne pour la réouverture de la maternité du centre hospitalier de Melan, qui a été fermée du 6 au 28 août, faute de sages-femmes. Oui, de l'argent pour embaucher en masse des sages-femmes pour permettre le maintien de l'ouverture de toutes les maternités pendant tout l'été. Ces moyens, ils existent. Ils existent dans la poche des actionnaires de ces multinationales qui affichent des profits records. Il faut les confisquer. Ils existent dans les 607 milliards donnés depuis deux ans aux grandes entreprises qui les ont utilisées pour licencier et pour engraisser encore plus les actionnaires. Il faut les confisquer. Ils existent dans ce budget militaire de 40 milliards d'euros pour l'année 2022 que Macron a d'ores et déjà annoncé dans le cadre de ses engagements auprès de l'OTAN qu'il les porterait à 44 milliards dès l'année prochaine. Ces dizaines, ces centaines de milliards doivent être réquisitionnés pour assurer les besoins les plus élémentaires de la population, se nourrir, se soigner, travailler, vivre une retraite décente. Et c'est la campagne que mène le Parti ouvrier indépendant-démocratique contre cette véritable guerre à l'extérieur et à l'intérieur contre les travailleurs. Le Parti ouvrier indépendant-démocratique prépare un meeting international contre la guerre qui se situera sur le terrain de l'exigence du retrait des troupes russes d'Ukraine, de la dissolution, du démantèlement de l'OTAN, du retrait des troupes françaises d'Afrique et de la confiscation du budget militaire pour que ces sommes soient affectées aux hôpitaux, aux salaires, aux retraites, aux services publics. Ce meeting international a lieu le samedi 22 octobre à 14h30 à Paris. Inscrivez-vous dès maintenant, comme plusieurs centaines de travailleurs et de jeunes l'ont d'ores et déjà fait. Le journal cette semaine revient sur d'autres aspects de la situation politique et en particulier la prétendue annonce du gouvernement de la reprise à 100% d'EDF, Électricité de France. Certains y ont vu une renationalisation d'EDF qui, rappelons-le, a été privatisée il y a une vingtaine d'années sous le gouvernement de la gauche plurielle dirigée par Jospin qui appliquait une soi-disant transposition de gauche des directives européennes ouvrant à la concurrence le marché de l'électricité. Cette privatisation a eu des conséquences dramatiques pour les usagers et bien sûr pour les agents d'EDF avec l'augmentation des factures pour les usagers et la remise en cause du statut et la privatisation pour les agents. Aujourd'hui, le gouvernement prétend reprendre EDF à 100% par l'État, mais comme nous l'expliquons dans le journal, il s'agit ni plus ni moins que de nationaliser les pertes pour demain avec l'application du projet Hercule auquel le gouvernement n'a pas renoncé malgré la mobilisation des agents avec le projet Hercule, privatiser les secteurs rentables des activités d'EDF, en particulier les barrages et laisser entre les mains de l'État les secteurs non rentables. C'est le vieux mot d'ordre de nationaliser les pertes pour mieux privatiser les profits qui est en œuvre à travers cette décision. La tribune des travailleurs cette semaine, bien sûr, revient sur un certain nombre d'aspects de la lutte des classes, la décision du Conseil constitutionnel qui n'est évidemment pas une surprise de déclarer conforme à la Constitution la loi du Sceau, la loi de transformation de la fonction publique d'août 2019, qui aboutit à remettre en cause les acquis des millions de fonctionnaires publics territoriaux, d'agents territoriaux dans toute la France, et en particulier les contraints à travailler 1 607 heures par an, c'est-à-dire remettre en cause des dizaines de jours de congés pour les agents. La mobilisation en heure éloire contre la fermeture des bureaux de poste, qui mobilise non seulement les postiers, leurs syndicats, mais également les élus et la population. La grève des éboueurs à Auxerre dans Lyon. Et puis, dans la page des jeunes, la suite de la campagne de la Fédération des jeunes révolutionnaires pour une manifestation de la jeunesse contre la guerre, le combat s'élargit. Les camarades de la FJR rencontrent cette semaine de nombreuses initiatives qui regroupent des jeunes, certains membres de diverses organisations politiques qui se prononcent pour la préparation d'une véritable manifestation de toute la jeunesse contre la guerre. D'autant plus indispensable que pendant que des milliards partent pour le budget militaire au détriment des lycées, au détriment des universités, la militarisation de la société est en marche. On le voit à travers ce nouveau service militaire, le SNU, que le gouvernement se vante d'avoir mis en place. La vie du parti, pendant l'été, les adhésions au Parti ouvrier indépendant démocratique continuent et nous rendons compte cette semaine de nouvelles adhésions à Agen dans le Lot-et-Garonne et au Lila en Seine-Saint-Denis. La tribune des travailleurs cette semaine, c'est bien sûr l'actualité internationale. L'actualité internationale, c'est cette marche permanente à la guerre mondiale orchestrée par les grandes puissances, à commencer par l'administration américaine autour de Biden, qui multiplie les provocations autour du déploiement de l'OTAN en Europe, autour des manœuvres autour de Taïwan contre la Chine. Bien entendu, la tribune des travailleurs, même campagne, contre la guerre, préparant le meeting international contre la guerre du 22 octobre, préparant la conférence mondiale contre la guerre et l'exploitation qui rassemblera des dizaines de militants ouvriers du monde entier les 29 et 30 octobre prochains à Paris. Cette semaine, dans la tribune des travailleurs, quelques éléments de la lutte des classes internationales. Parole de grévistes en Grande-Bretagne, où les grèves se multiplient, mais les travailleurs, les militants posent la question, est-ce qu'on s'en sortira avec une succession de grèves dans les différents secteurs les jours, les uns après les autres, ou bien est-ce que la question de la grève générale pour l'augmentation des salaires n'est-elle pas posée ? L'interview d'un militant du Sri Lanka, un des initiateurs de l'appel international contre toute ingérence dans les affaires intérieures du peuple du Sri Lanka qui, vous le savez, il y a un mois a chassé le président et le gouvernement corrompu inféodé au Fonds monétaire international. Le camarade donne son point de vue sur la situation et la mobilisation révolutionnaire en cours au Sri Lanka et également des informations sur la Chine, la Russie et un hommage à un militant algérien récemment disparu, le camarade Saïd Métiche dit Bachir. Comme chaque semaine cet été, nos rubriques de l'été entretient avec un auteur, cette semaine Éric Vuillard, l'auteur entre autres de L'Ordre du jour et d'autres romans qui expliquent les raisons pour lesquelles la lutte de classe est selon lui une réalité qui apparaît à travers ses ouvrages. Notre série sur l'environnement et les problèmes de la transition énergétique, cette semaine la deuxième partie de l'article consacrée au cycle du lithium. Et puis notre reportage ouvrier sur les conditions de la classe ouvrière en 2022, cette semaine reportage parmi les travailleurs immigrés, africains et roumains dans les abattoirs de Laval. La tribune des travailleurs, c'est un hebdomadaire qui se diffuse, y compris en plein milieu de l'été parce qu'en ce début du mois d'août, les travailleurs, les maires de famille, les jeunes, les retraités sont pris à la gorge par cette flambée des prix, sont pris à la gorge par la poursuite de la politique du gouvernement, cherchent des réponses et cherchent y compris à se mobiliser sur le terrain direct de la lutte de classe. On le voit avec le développement des grèves en plein milieu des mois de juillet et d'août. Nous aurons donc à cœur cette semaine de diffuser la tribune des travailleurs et non seulement cette semaine, mais la semaine prochaine, nous diffuserons ce numéro 351 puisque le numéro 352 paraîtra le mercredi 17 août. Nous aurons également à cœur de proposer à tous ceux qui se sont abonnés à notre hebdomadaire et dont l'abonnement se termine avec ce numéro, de renouveler leur abonnement, de renouveler la confiance qu'ils font à la rédaction pour chaque semaine fournir des éléments d'information, des éléments qui permettent de comprendre et de combattre contre la politique de ce gouvernement au service des patrons. Et nous proposerons bien entendu pendant ces deux semaines à des travailleurs qui découvrent notre journal de s'abonner eux-mêmes afin de construire la force qui combat pour une politique ouvrière indépendante. Merci de votre attention et on se retrouve le mercredi 17 août pour la sortie du numéro 352 de la tribune des travailleurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !